Selon le gouvernement, environ 20 000 Roms vivent aujourd'hui en France, dans quelques 400 campements illégaux. Alors vous les avez entendus, ces gamins qui expliquent qu'ils sont repartis trois fois chez eux et qu'ils sont revenus. Est-ce qu'il y a une solution facile pour traiter ce sujet-là ? Je vous donne juste un sondage avant que vous ne répondiez. 80% des Français sont favorables au démantèlement des Roms, mais 73% jugent la mesure inefficace. Ah oui, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de frontières. La situation n'est plus sous contrôle. Je vous le dis très solennellement, la situation n'est plus sous contrôle. Et ce n'est pas le chiffre qui a été donné, c'est le double ou le triple. 15 à 20 000 personnes ? Oui, mais ce n'est pas vrai, c'est le double ou le triple. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Et les maires, les maires qui appellent au secours et qui disent qu'on ne peut plus. Ils vous appellent au secours, vous ? On n'y arrive plus, mais non, qui appellent les pouvoirs publics. Car, rendez-vous compte quand même que les socialistes, mais c'était vrai aussi, sous Nicolas Sarkozy, et c'est encore une directive européenne, oblige, oblige, avant de démanteler un camp, à pouvoir les reloger. Mais où est-ce qu'on les reloge quand on a 3 millions de Français mal logés déjà ? 1 million et demi de Français qui attendent un logement social. Donc, il faut arrêter cette politique qui est folle. Car, aujourd'hui, c'est 400 ou 500 000, mais demain, ça peut être 1 million, 1 million et demi. Il y a 10 millions de Roms qui habitent en Europe de l'Est. Pour l'instant, on parle de 15 à 20 000. Vous vous dites qu'il y en a plus, mais les chiffres officiels, c'est ça ? Mais madame... C'est pas non plus une invasion, quoi. Non, mais madame, d'accord, mais pourquoi ça ne serait pas demain, d'ailleurs ? Parce qu'à partir du moment où on dit à ces populations, vous pouvez venir en France, vos enfants vont être scolarisés, vous allez être pris en charge sur le plan de la santé. On voit que non. Je suis désolée, mais c'est une obligation qui est imposée par l'Union Européenne et acceptée par la France. Oui, c'est le cas, dans beaucoup de communes. Et on est obligé de vous loger, mais est-ce que vous imaginez la pompe aspirante que ça représente ? Mais c'est une folie pure. Et si on ne peut pas les reloger, les préfets sont condamnés à leur verser 75 euros par jour et par requérant. Alors il faut retrouver nos frontières. Il faut demander un moratoire sur Schengen. Nous devons maîtriser nos frontières. Nous devons décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Et nous devons couper les pompes aspirantes, madame Roux. Couper tout ce qui fait que notre pays est attractif pour cette immigration, comme elle l'est pour d'autres formes d'immigration. La question c'était, comment on fait avec ces personnes-là ? Concrètement, de manière très pratique, quand on est maire, par exemple, maire nationale, si vous en avez. On les renvoie chez elles. C'est ce que fait Manuel Valls ? Non. Ça n'est pas ce qu'il fait et c'est ce qu'il fera encore moins demain, puisque demain, à partir de janvier 2014, normalement, ils auront le droit de circuler absolument librement dans l'Union Européenne, car l'UMP et le PS ont voté ensemble l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union Européenne. Voilà. Vous comprenez que les décisions qui sont prises par la classe politique française ont des conséquences qui peuvent être absolument catastrophiques. D'autant que l'ouverture de ces frontières entraîne évidemment aussi l'arrivée de réseaux criminels nomades étrangers qui se multiplient en France et qui sont à l'origine de l'augmentation spectaculaire des cambriolages. Il y a des villes moyennes où les cambriolages ont augmenté de 70 à 80 %. Alors, très objectivement, moi je dis aux Français, vous voulez que tout ça s'arrête, il faut que vous choisissiez un mouvement qui réglera avec humanité, mais avec fermeté, le problème de l'immigration clandestine et le problème de l'insécurité qui en est la conséquence directe. C'est juste qu'on vous entend, vous avez beaucoup réfléchi à ces sujets-là depuis longtemps, vous êtes très exposé sur ces sujets-là. Vous avez l'air de nous raconter une histoire qui est évidente. Comment est-ce que quand on renvoie ces gens chez eux, on peut les empêcher de revenir ? Comment est-ce qu'on ferme techniquement pratiquement les frontières ? Vous avez raison de dire cela, c'est compliqué. Si la France reste attractive, mais si elle ne l'est plus, si demain on lance un signal très clair à l'ensemble des populations clandestines qui voudraient venir en France, on leur dit écoutez, ça ne sert à rien de venir, nous n'avons plus rien à vous offrir, nous n'avons pas de logement, vous n'aurez pas accès à l'école, vous ne serez pas... pas soignés, sauf évidemment si vous êtes en danger immédiat de mort ou des choses comme ça, mais les affections de longue durée, vous n'aurez aucune allocation, vous n'aurez aucune aide sociale, ne venez pas en France, vous n'aurez rien, car l'ensemble de notre système de protection sociale sera réservé à nos compatriotes qui souffrent, qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Nous ne sommes plus un pays riche, Mme Roux. Non mais je voulais vous dire que sur ces images-là, on ne voyait pas qu'ils étaient relogés, bien traités, accompagnés. Merci l'UMP et merci l'EPS, nous ne sommes plus un pays riche. Mais encore une fois, beaucoup de maires ne peuvent même pas les reloger, ils n'ont pas de logements sociaux et ces logements sociaux sont déjà quasiment attribués prioritairement aux étrangers dans notre pays. Deux sujets d'actualité rapidement. L'Assemblée Générale de l'ONU...